Et bonjour à tous, nouveau tutoriel, vidéo qui a été beaucoup demandé sur la chaîne, ça y est elle sort enfin, on y est, je vais faire une explication détaillée de tout ce que vous devez faire en début de partie sur Dune Spice Wars, pour avoir le meilleur début de partie possible, on va tout voir dans les détails, donc c'est vraiment une vidéo pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, ou pour ceux qui connaissent pas vraiment beaucoup, il va falloir s'accrocher un petit peu, mais voilà, on va détailler à fond, c'est parti. Allez, dans cet exemple, je vais jouer la maison à trade, mais sachez que le tutoriel sera adressé à toutes les factions, et à chaque fois qu'il y aura des particularités différentes, je le signalerai pour que vous ne soyez pas perdus d'une faction à une autre. Première chose à faire, qu'on fait dans absolument toutes les parties de Dune, c'est de créer un deuxième ornithopter qui va nous permettre d'aller voir, d'aller visiter en fait les zones qui sont aux alentours de votre base, et c'est d'ailleurs l'une des premières choses que vous devez faire, c'est aller fouiller toutes les zones autour de votre base. N'hésitez pas à mettre vos ornithopteres en exploration automatique, comme ça ils vont faire le boulot tout seuls, mais il y a également un petit tip, ce que beaucoup de gens ne savent pas, vous pouvez le micro gérer pour qu'il aille beaucoup plus vite. En effet, si vous le mettez en exploration automatique, et j'ai l'exemple parfait ici, vous pouvez voir qu'il va d'abord aller au centre de la zone avant d'aller visiter les bonus de la zone avec les villages, ou les bonus s'il y en a. N'hésitez pas à prendre l'ornithopteres manuellement et à cliquer manuellement sur ce que vous voulez qu'il visite, au final ça vous fera gagner du temps, c'est quelques secondes à peine, mais ça vous fera gagner du temps. On construit bien évidemment des unités militaires, je vous conseille toujours, qu'importe votre faction, de faire une unité distance et une unité corps à corps pour prendre vos premiers villages, c'est le plus intéressant. Allez, j'ai envie de vous démontrer la différence de la vitesse de l'ornithopteres. L'ornithopteres vient de terminer de fouiller le village, donc il vient de terminer de fouiller la zone d'épices, qui est la première zone que vous récupérez, et j'ai envie de vous montrer ce que va faire l'ornithopteres et la différence qu'il peut y avoir si vous le micro gérez. Alors attention, je suis en vitesse x2, ça va aller assez vite. Vous pouvez voir que l'ornithopteres va faire un petit tour sur une nouvelle zone qui est assez loin et il va toujours aller ici au centre. Et la première chose qu'il va faire après être allé au centre de la zone, c'est faire une petite pause, une courte pause avant d'aller visiter le village. Ce que vous pouvez faire, parce qu'il avait des zones bien plus proches ici sur la droite, vous pouvez toujours lui dire, va directement ici, va fouiller ta zone. Et si vous ne voulez pas récupérer les bonus avant, n'hésitez pas à le micro gérer instantanément, trouver les zones qui vous intéressent, lui faire un petit alt, clic droit pour lui dire, va sur cette zone juste après. Et vous pouvez voir qu'instantanément, il va aller fouiller la zone que vous lui dites de récupérer. Ce qui va faire qu'au final, il sera beaucoup plus rapide dans l'exploration. Bon, maintenant que vous avez ce petit tips sur les ornithopteres, honnêtement, essayez de le faire quand même, de micro gérer un petit peu vos ornies. En début de partie, on n'a pas forcément grand chose à faire à part micro gérer un petit peu ça. C'est toujours intéressant, ça vous fait gagner des petites secondes. Et avec ça, j'ai envie de vous parler de la règle du 4-4. Qu'est-ce que c'est la règle du 4-4 ? C'est ma règle spéciale, c'est ma petite création en moi personnelle. C'est la règle que sur n'importe quelle faction, quoi qu'il arrive en début de partie, vous allez faire 4 ornithopteres et 4 unités militaires. Pourquoi 4-4 ? Eh bien, c'est très simple. 4 ornithopteres qui vont aller visiter la carte. Parce que j'estime avec pas mal de parties sur d'une que les 4 ornithopteres sont ce qu'il vous faut pour trouver, pour visiter la carte assez rapidement et savoir où sont les autres joueurs et être assez bien dans la partie. Également, avec 4 ornithopteres, ça va être le timing où vous allez trouver sur la carte des petits bonus pour avoir des ornithopteres en plus qui vous seront utiles pour vous les mettre sur les raffineries. Ça, on en reparlera au moment voulu. Et du coup, 4 unités militaires également. Pourquoi 4 ? Eh bien, c'est très simple. En début de partie, tous les villages qui sont collés à votre base auront 2 milices à l'intérieur. Donc, il suffit d'avoir 2 unités militaires. Mais une fois qu'on va aller un petit peu plus loin, il va y avoir 3, peut-être 4 milices dans les bâtiments. Donc, ça va être important d'avoir au moins 4 unités militaires. Puis, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de pouvoir prendre n'importe quel village sans être en difficulté. Et également, de pouvoir envoyer quelques unités chercher des bonus sur la carte. Notamment, des bonus de place crête en début de partie. Maintenant que vous connaissez la règle du 4-4, ça va coïncider à peu près avec la prise de votre première zone. Sur quasiment toutes les factions, votre première zone sera la zone d'épices. Sauf pour Fremen et pour Vernus où vous n'êtes absolument pas obligé de récupérer la zone d'épices. Et du coup, vous pouvez récupérer d'autres zones. Mais ça, du coup, vous savez, ça ne compte pas pour Vernus et pour Fremen. Mais, sur toutes les autres factions, votre première zone est forcément la zone d'épices. Et vous allez forcément construire une raffinerie. C'est le plus important. Vous commencez par construire la raffinerie pour lancer votre production d'épices. Et deuxième chose qui va entrer en compte, le lancement des avancées technologiques. Et c'est là que, attention, il va falloir être concentré. Il y a un ordre précis pour les avancées technologiques. Quasiment toutes les factions font ça. Il y a une seule faction sur laquelle ça ne va pas compter. Ça va être Contrebandier qui utilise un début de partie assez différent. Mais vous allez voir que sinon, c'est quasiment toujours les mêmes avancées technologiques en début de partie. Vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Vous commencez absolument toutes les parties par faire la première technologie économique. Alors, pour le coup, on a très idée les différentes. Mais, sachez que pour toutes les autres factions, c'est la même. Vous allez avoir un boost de production de place crête de plus 10 et l'accès au centre de maintenance. Vous commencez toujours par faire cette technologie pour une raison qui est très simple. La production de place crête va vous permettre de débloquer la possibilité de faire un peu plus de bâtiments. et donc de vous construire une économie plus florissante en début de partie. C'est extrêmement important de commencer par ça. Et même chose sur le déblocage du centre de maintenance qui sera utile un tout petit peu plus tard. Et en deuxième, vous faites l'étude des dialectes locaux. Même chose, c'est obligatoire. Vous ne cherchez pas à comprendre les coûts en autorité pour annexer un village réduit de 15%. Et également, les villages contrôlés qui vont vous produire plus une unité d'eau. C'est absolument obligatoire. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que je ne commencerai pas par l'étude des dialectes locaux ? Eh bien, c'est très simple. Il y a une raison qui est factuelle et qui est importante à comprendre. Pourquoi je ne prends pas l'étude des dialectes locaux en premier ? Sachez que le timing de récupération de votre deuxième zone sera toujours avant d'avoir l'étude des dialectes locaux. En tout cas, si vous jouez normalement à Dune Spice Wars, vous récupérez toujours votre deuxième zone avant d'avoir l'étude des dialectes locaux. Donc, essayez de jouer de manière logique là-dessus. Sachez que pour faire une technologie en début de partie, vous mettez 4 jours. Sauf si vous jouez comme moi la maison à trade avec le Dr. Willington Yue qui donne un bonus de connaissance de plus 2. Vous ne mettez que 2 jours à faire les recherches en début de partie. Mais sachez que pour toutes les autres factions, c'est 4 jours. Quoi qu'il arrive, ce sera 4 jours pour faire votre technologie. Donc, sur ce timing là, vous récupérez forcément votre deuxième village avant d'avoir l'étude des dialectes locaux. Ce qui veut dire qu'il ne sera réellement efficace qu'à partir de la troisième zone récupérée. Donc, jouez en fonction et récupérez d'abord le bonus de place crête. Je sais que là-dessus, il y a vraiment 2 écoles. Il y a des gens qui adorent faire l'étude des dialectes locaux en premier. Il y a d'autres personnes qui aiment beaucoup faire le bonus de place crête. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire quel est le mieux. Moi, j'ai toujours fait le place crête en priorité. Après, si vous voulez faire l'étude des dialectes locaux en premier, faites-le. C'est votre choix. Mais je pense que le place crête en priorité reste un peu mieux. Après, c'est un avis personnel. Là-dessus, c'est à vous de décider. Et en troisième, vous l'aurez compris, c'est le réseau de renseignements. C'est la première avancée politique qui va vous donner un bonus de réputation au Landstrad si vous avez une résolution qui est choisie par vous. Et donc, du coup, ça vous permet de jouer la victoire politique. Également, ça vous booste la production de vos agents de plus de 100%, ce qui vous permet d'en avoir assez rapidement. C'est toujours très utile en début de partie. Pourquoi on le fait dans cet ordre précis ? C'est très important de suivre cet ordre. C'est très simple à comprendre. Parce qu'en fait, chaque technologie va mettre 4 jours à être faites. Ce qui veut dire qu'au total, vous allez mettre 12 jours pour faire toutes ces technologies. Et combien de jours on a juste avant à Landstrad ? Vous l'avez deviné, 20 jours. Ce qui veut dire qu'au premier Landstrad qui va tomber, vous aurez déjà le premier bonus qui peut vous donner de la réputation au Landstrad. C'est extrêmement important d'avoir la première technologie politique parce que ça vous ouvre les portes pour une victoire politique. Si vous ne faites pas votre première technologie politique, vous vous fermez la porte à la victoire politique. Comprenez-le, c'est assez important parce que je vois beaucoup de personnes ne pas le faire se dire. Ce n'est pas très grave, c'est juste la première tech politique. Comprenez que vous vous fermez la porte à un bonus monstrueux parce que c'est simplement une condition de victoire en fait. Et également, la production d'agents est quand même vachement importante. Donc faites ces trois technologies, je vous en supplie. Je ne veux pas vous voir faire autre chose. Même si vous avez une faction spéciale, je ne sais pas quoi, ce sont les trois techs obligatoires à faire. Vous les faites, point barre. La seule faction qui a le droit de faire autre chose, c'est les contrebandiers. Pourquoi ? Eh bien parce que leurs premières technologies politiques et territoriales sont différentes de toutes les autres factions. Donc quand vous jouez contrebandier, vous avez le droit et vous avez même l'obligation de faire autre chose et d'aller chercher les pillages organisés qui vous donnent des bonus sur les pillages. Mais c'est la seule faction où vous êtes autorisé à changer cet ordre-là. Pour les six autres factions, vous ne cherchez pas à comprendre. C'est cet ordre-là avec toujours le changement si vous souhaitez entre l'étude des dialectes locaux et les matériaux composites. Mais ça, c'est à vous de voir. Pas bien. Maintenant qu'on a fait le tour sur les premières connaissances à faire, on va faire le tour sur quelles sont les zones à récupérer en priorité quand vous jouez à Dune. C'est très simple. Comme je vous l'ai dit, vous commencez par la zone d'épices. Ça, vous savez. Sauf si vous jouez Vernus et Freemen, encore une fois. Maintenant, quelle est la seconde zone ou la troisième qui va nous intéresser ? Il y a un ordre précis. Déjà, sachez que toutes les zones qui n'ont pas de bonus, c'est-à-dire toutes les zones qui n'ont que de la force du vent et pas un bonus particulier dessus, on s'en tamponne. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas de bonus. Donc en fait, c'est un peu nul comme zone. Donc, on ne va pas les jouer. Regardez toujours quand même s'il n'y a pas des bonus intéressants sur les zones, sur les particularités de village. Mais à 95%, on s'en tamponne. Vous ne les calculez pas. Non, ce qu'on va chercher, c'est des zones avec du plascret ou alors de la zone Solari pour se booster notre économie au maximum. Et là, vous voyez, je n'ai pas encore trouvé de bonus plascret. Ce n'est pas bien grave. Je vais attendre un petit peu, mais je vois qu'ici, j'ai un bonus Solari qui va du coup me donner accès à l'usine de traitement qui me fait pas mal d'économies en début de partie. Donc, je vais aller chercher cette zone en priorité. Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas une zone carburant ? Pourquoi est-ce qu'on ne joue pas une zone spéciale avant ? Eh bien, c'est très simple. La zone spéciale, vous ne la jouez pas en deuxième ou troisième zone parce que c'est une zone spéciale. Ce qui veut dire qu'en termes d'autorité pure et dure, elle va vous coûter beaucoup plus cher qu'une zone normale et les zones proches de votre ville vous coûtent également beaucoup moins cher à récupérer. Donc, jouez d'abord ce qui est proche de chez vous plutôt que d'aller chercher une zone spéciale qui est à l'autre bout du monde qui ne va pas forcément vous donner les meilleurs boosts du monde. Également, pourquoi on ne joue pas le carburant ? C'est très simple. L'usine de carburant, donc le fait d'avoir du carburant, ne vous sert absolument à rien en début de partie étant donné que le carburant ne peut être utilisé qu'à partir de 5000 d'hégémonie pour construire les bâtiments spéciaux. Donc, ne jouez pas le carburant tout de suite en début de partie. C'est littéralement une ressource inutile avant 5000 d'hégémonie. Donc, on joue l'usine de traitement, on joue la zone place crête en fonction de ce que vous avez. Et au passage, ces petites zones, c'est ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Si vous arrivez à avoir zone d'épices qui est obligatoire, zone de traitement, pardon, donc zone de Solari et une zone de place crête, vous avez la Sainte Trinité, vous récupérez ces trois zones en priorité. Petit tips de micro-gestion, quand vous récupérez une zone comme ça, plutôt que de laisser toutes vos unités dessus et de perdre un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder dans la carte s'il y a des bonus intéressants. Vous pouvez voir qu'actuellement, j'ai deux petits bonus qui peuvent me donner de l'argent ou de l'épice, mais je vais les garder pour plus tard, étant donné que ça me donne également des bonus de technologie. Et en début de partie, ce sont les bonus les plus importants. Donc surtout, si vous avez des bonus comme ça qui vous donnent des avancées technologiques, vous les gardez bien. Lorsque vous aurez des agents, elles vous serviront énormément. Par contre, ici, je vois que j'ai un petit bonus de place crête, 200 unités place crête, c'est vraiment assez intéressant à aller chercher. Donc, je vais récupérer l'une de mes unités et aller récupérer ce bonus pendant que mes autres unités récupèrent la ville. Et deuxième petit tips, lorsque vous avez une unité qui a perdu un petit peu de points de vie, vous voyez ici, j'ai une unité qui a perdu 60 points de vie, n'hésitez pas à la ramener dans une zone pour la soigner. Ça vous fait toujours gagner quelques petites secondes, mais ça vous fait gagner quelques petites secondes. Et ça, on prend. Allez, attention, on va rentrer dans le gros du sujet. On va rentrer dans la partie un petit peu plus difficile de ce tuto. C'est parti. Alors, maintenant que j'ai récupéré mes deux premières zones, je n'ai pas encore trouvé de zone place crête et vous pouvez voir que je suis en train d'arriver sur l'étude des dialectes locaux. Donc, les prochaines villes que je vais récupérer vont me coûter moins cher. Ça, c'est intéressant, mais je suis un petit peu bloqué sur la carte puisque actuellement, je n'ai pas de zone très intéressante. Il y a une zone d'épices, mais je n'ai pas envie de la récupérer tout de suite. Je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi. La première chose que je vais faire, c'est d'aller chercher des bonus sur la carte qui m'intéressent. Vous pouvez voir qu'actuellement, j'ai un bonus ici d'ornithopter qui va du coup me permettre de mettre un ornithopter de récupération sur ma moissonneuse pour la protéger. Donc, c'est assez intéressant à aller chercher. Et également, j'ai ici des petits débris de croiseur spatial que je vais aller récupérer. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Je m'achète un petit peu de temps, je vais récupérer les bonus. Donc, vous faites un clic droit et petit tips micro-gestion. Faites clic droit, mage, clic droit et refaites un clic droit là où vous voulez que votre unité revienne. Ce qui veut dire que quand votre unité aura terminé de fouiller ça, elle va revenir automatiquement ici puisque vous lui avez donné l'ordre de faire ça. et je fais la même chose avec cette unité. Mage, clic droit, elle va aller fouiller et je lui dis quand tu auras fini, reclic droit ici et comme ça, tu reviendras ici. Et là, regardez, ils partent tous les deux et ils reviendront dès qu'ils auront fini de fouiller. Faites ça, c'est un petit tips de micro-gestion que je vous donne mais ça vous fait gagner du temps et surtout, ça vous évite d'oublier votre unité qui peut perdre de l'eau et mourir bêtement. Et vous allez me dire mais Jinche, pourquoi je ne récupère pas ma zone d'épices ? Ça me donne accès à une deuxième raffinerie. C'est super intéressant d'aller récupérer une deuxième zone d'épices très tôt, non ? Eh bien, non. Pour une raison qui est très simple que j'explique pas mal de fois en live, récupérer une deuxième zone d'épices, effectivement, c'est bien pour votre économie mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus vous aurez de zones d'épices dans votre partie, plus votre paiement de taxes sera élevé. Actuellement, le paiement de taxes est à 80. Tous les débuts de parties, le paiement de taxes sera toujours à 80. Mais faites attention, le premier paiement de taxes, vous avez 20 jours pour le faire et après, vous aurez toujours 20 jours pour les faire. Mais, plus vous aurez de moissonneuses, plus vous allez récolter des plices, plus la taxe va être élevée. Donc, ce qu'il faut un peu éviter, c'est de récupérer une deuxième zone d'épices trop tôt dans la partie pour qu'au final, votre paiement de taxes devienne un peu trop élevé. Alors, en début de partie, ça ne va pas forcément vous déranger, mais le problème, c'est que ça va être de plus en plus élevé sur la partie et à la fin de partie, vous allez avoir des paiements de taxes à 2000, à 2500 et ça peut être ingérable. Faites très attention à ça. Pour éviter ce problème, il y a une solution qui est très simple. Vous attendez le premier paiement de taxes qui passe. Donc là, vous voyez, c'est dans 11 jours et après ces 11 jours, je récupère ma zone d'épices et je lance ma deuxième moissonneuse puisque le deuxième paiement de taxes est passé et du coup, ils vont me faire payer une taxe qui n'est pas si haute que ça puisqu'ils seront partis du principe que j'ai une seule zone d'épices. Vous, vous en récupérez une deuxième et vous lancez une production avec votre deuxième moissonneuse ce qui vous permet de récolter pas mal d'épices et de vous faire un peu plein pot sur la thune et d'éviter que la taxe soit trop élevée. Et essayez de faire ça sur un petit peu tous vos timings de prise de zone d'épices. Ne prenez pas toutes les zones d'épices que vous trouvez instantanément parce qu'au niveau de la taxe, les gars, vous allez vous faire tabasser. Allez, vous pouvez voir que mes unités militaires ont récupéré les bonus et sont du coup rentrées toutes seules à pied. C'est des grandes unités, je suis fier d'elles. Et du coup, l'ornithopter de récupération que j'ai récupéré ici, je l'envoie instantanément sur ma première moissonneuse. Normalement, quasiment toutes les parties, vous aurez des ornithopter positionnés sur la carte. D'ailleurs, je n'ai trouvé un deuxième ici, je suis allé le chercher tout de suite. Quand vous en trouvez un, vous l'envoyez sur votre moissonneuse et vous le mettez en mode sécurité tout de suite. Vous validez la sécurité de votre épice, de votre production d'épices, c'est le plus important. Petit point maintenant sur la construction de bâtiments. Beaucoup de personnes me disent je ne sais pas quoi construire dans les bâtiments, dans les villages, qu'est-ce qu'on est censé construire, le pourquoi du comment, je ne comprends pas. Eh bien, c'est très simple. Le jeu va littéralement vous dire ce que vous devez faire. pourquoi ? Eh bien, en fait, dans tous les villages dans Dune, vous avez deux particularités de villages qui sont présentes. Ça peut aller de n'importe quoi. Vous pouvez très bien avoir ici des boosts d'expérience militaire, pourquoi pas. Vous pouvez avoir des boosts, vous voyez, production de main d'oeuvre plus un quand le village a au moins un bâtiment de chaque type. Ici, sur ma zone d'épices, j'ai un bonus qui dit que les centres de recherche, je peux en faire un de plus que la normale et également, ils produisent 20% en plus. Ici, j'ai un bonus qui dit que quand j'ai un bâtiment de chaque type, la zone produit plus 20% de ressources, eh bien, en fait, c'est vraiment ça. Vous allez suivre ce que le jeu va vous donner. Ici, vous pouvez voir que le jeu me dit vous avez une limite en plus sur les centres de recherche et ils produisent plus. Et après, j'ai un truc qui me dit plus 20% de production si vous avez au moins un bâtiment de chaque type. bah du coup, logiquement, je vais commencer en faisant mon centre de recherche qui est boosté parce que la zone me la booste donc je vais en profiter et en troisième bâtiment, dès que celui-là sera terminé, je ferai un bâtiment de type militaire pour avoir le bonus de 20% en plus ce qui va booster tout mon village. Suivez les particularités de village, il n'y a rien de plus simple, c'est le truc le plus facile à faire, lisez les bonus et vous allez voir que votre économie elle sera nickel. Attention à pas trop faire de bâtiments qui coûtent cher, j'en reparlerai dans pas longtemps mais si vous suivez les particularités de village, il y a très peu de chances qu'on se trompe. Le plus dur, c'est quand vous avez des villages comme ça finalement, ils ne sont pas sur des bonus très intéressants, l'XP militaire vous le prenez mais ce n'est pas très intéressant et là, la main d'oeuvre production plus 1 sur un bâtiment de chaque type, ce n'est pas le plus intéressant. Sur des zones comme ça qui ne sont pas très intéressantes au niveau des particularités de village, ce que je vous conseille c'est d'aller chercher des centres de maintenance, d'aller chercher des unités d'eau avec le collecteur de rosée, d'aller chercher de la production de plascret, bref, d'aller chercher des choses un peu économiques qui peuvent vous mettre mieux dans la partie. Ici, je vais mettre mon centre de maintenance qui touche déjà cette zone donc ça m'intéresse puisque ça touche plusieurs zones et je réduis les coûts d'entretien de toutes les zones qui touchent de 20% donc j'augmente ma production de thunes. Allez, petit point sur les coûts d'entretien tout de suite pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dans Dune Spice Wars absolument tout ce que vous allez construire possède un coût d'entretien. Il faut payer vos choses parce que sinon elles se cassent. Ça vaut pour l'armée, ça vaut pour les ornithopères, ça vaut pour les bâtiments. Tout ce que vous possédez a un coût d'entretien. Et je vais prendre un exemple parfait avec l'usine de traitement. Vous pouvez voir qu'ici, l'usine de traitement fait production de Solari plus 20. Mais en réalité, ce que le jeu ne vous dit pas, c'est qu'il y a un coût d'entretien sur le bâtiment de 3,6 de Solari. Ce qui veut dire qu'en réalité, mon bâtiment qui produit plus 20 de thunes n'en produit réellement que 16,4 étant donné qu'il y a un coût d'entretien sur le bâtiment. Faites attention à ça. En début de partie, certains bâtiments ont des coûts d'entretien extrêmement élevés. Notamment, les usines de place crête qui ont beaucoup de coûts d'entretien, les centres de recrutement, les centres de recherche, ce sont tous des bâtiments qui sont très forts mais qui ont des coûts d'entretien très élevés. Alors, faites-en parce que c'est important mais n'en faites pas trop pour ne pas vous mettre des bâtons dans les roues et ne pas avoir de production économique. Et du coup, l'une des solutions à ça, c'est le centre de maintenance qui est un bâtiment qui peut paraître un petit peu nul mais qui est en réalité très important puisqu'il dit que la région dans laquelle vous le mettez et toutes les régions qu'il va toucher va réduire les coûts d'entretien au solarie de tous les bâtiments de moins 20%. C'est très important à faire parce que là, vous pouvez voir déjà que mon coût d'entretien ici de 3.6 et pareil sur Marafidry qui a 10 de coûts d'entretien sur mon centre de recherche qui en a 14, vous enlevez 20% sur tout. Ça va quand même être vachement intéressant. Vous allez facilement gagner 20, 30, 40 de thunes en début de partie et croyez-moi, vous en avez besoin. Donc pensez-y et faites en sorte que votre centre de maintenance touche le plus de zones. Il vous faut absolument garder cette thune en début de partie. Petite pause sur le timing du premier espion que vous allez avoir. Le premier espion que vous allez choper, il n'y a pas d'option, il n'y a même pas de débat, je ne veux pas vous voir faire autre chose. Vous le mettez forcément sur Arrakis pour une raison très simple. Ça vous booste la production d'autorité ce qui vous permet de récupérer plus de zones. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, les agents sur Arrakis vous permettent de récupérer les bonus sur la carte. Et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les petits bonus ici des avancées technologiques, ça veut dire que vous pouvez les récupérer. Il y a un ordre, vous commencez toujours par récupérer les bonus économiques et après, vous ferez le militaire. Pourquoi ? C'est très très simple tout simplement parce que vous préférez jouer les bonus économiques plutôt que les bonus militaires en début de partie. Le militaire, il ne vous sert pas à grand chose en début de partie. Donc, hop, je récupère mes petits bonus et ça va mettre un petit peu de temps. Et si on a un peu de chance, on aura peut-être un boost lors du Landstrad. On y revient tout à l'heure là-dessus. Deuxième chose, vous aurez toujours 50 de renseignements en début de partie. C'est tout simplement pour vous permettre de faire une installation de sonde. Je vais la faire et vous allez voir à quoi elle me servira dans pas si longtemps. Allez, timing du premier conseil du Landstrad. Il y a des choses qui reviennent très souvent dans les premiers Landstrad, surtout sur le premier et le deuxième. Les premiers, ça va être les bonus de technologie. Des fois, il y a des bonus de technologie de plus 50% qui tombent. Alors là, je n'ai pas eu de chance, il n'y en a pas eu. Mais sachez que si vous avez ces bonus qui tombent et qui sont acceptés, vous devez jouer dessus. Par exemple, si on a un bonus que toutes les technologies économiques vont 50% plus vite, vous devez absolument faire des technologies économiques. que vous devez jouer avec ce que le jeu vous donne. Ici, on n'a pas eu ces bonus, ce n'est pas grave, je vais faire avec. Par contre, ce qui peut être intéressant, j'ai la subvention à l'eau, qui peut être intéressant pour avoir le bonus d'eau supplémentaire et pour avoir la capture de la zone qui ne nécessite pas de dépense d'autorité. Ça peut être intéressant, mais c'est intéressant uniquement si je suis proche de la zone fausse polaire. Et ici, vous pouvez voir que je ne l'ai même pas encore trouvée. Je sais qu'elle est là parce que je vois ici les petits pointillés de fausse polaire, mais je ne l'ai pas en ligne de mire et elle est un petit peu loin de moi, ce qui fait qu'elle ne m'intéresse pas. Mais, étant donné que ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de le laisser à mes adversaires parce que mes adversaires, ils auront le bonus de 20 d'eau, mais ils auront également le fait que la fausse polaire ne coûte rien. Donc, jouez intelligemment et empêchez vos adversaires d'avoir la fausse polaire gratuitement. Donc, votez non. Si vous voyez des petites choses comme ça, votez non, ça c'est important. Des choses comme l'enquête du Landstrad, honnêtement, ce n'est pas des choses très intéressantes. On s'en tamponne un petit peu et après, il va y avoir des petits bonus de thunes comme ça. Ça peut être intéressant si vous avez beaucoup de bâtiments ou pas. Moi, j'avoue que ça ne m'intéresse pas. Je vais surtout jouer pour bloquer la fausse polaire. Je n'ai vraiment pas envie que mes adversaires aient un bonus pareil en début de partie et puis après, je pense que je suis tranquille dans cette dinde. Et vous voyez, j'ai très bien fait de m'opposer à ça puisque le Harkonnen a voulu jouer pour la fausse polaire étant donné qu'il devait être proche de cette dernière. Donc, on a réussi à le bloquer et Kaz a pensé comme moi, c'est parfait. Ça veut dire qu'on bloque complètement l'avancée d'un joueur. Enfin, on ne bloque pas complètement mais on lui bloque un petit peu l'avancée du milieu de carte et ça, ça fait plaisir. Ah oui, également, petit point sur le Landstrad sur le premier et le deuxième quand vous jouez Contre Bandier ou Freemen, vous vous doutez bien que vous n'allez pas faire grand chose au Landstrad. Vous êtes des factions où vous ne possédez pas de vote au début et Freemen, vous ne possédez pas de vote tout simplement sur toute la partie. Vous ne jouez qu'avec votre influence et au début, vous n'en avez pas beaucoup. Donc, désolé de vous le dire mais quand vous jouez Freemen ou Contre Bandier, vos débuts de partie au Landstrad sont insignifiants. Voilà, c'est dit. Allez, le premier paiement de taxes a été effectué et j'ai plusieurs choses à vous dire. La première chose, c'est que déjà, étant donné que le premier paiement de taxes est effectué, vous pouvez voir que j'ai une jolie réserve d'épices qui me reste et que le paiement de taxes n'a pas beaucoup évolué mais je peux voir que mes réserves prévues sont assez élevées et honnêtement, il y a un joli taux de change de thunes. Vous pouvez voir que pour une épice vendue, je fais 2,3 de thunes ce qui n'est vraiment pas dégueu. N'hésitez pas à jouer ici avec cette petite barre qui vous permet de choisir si vous voulez plus d'argent ou plus d'épices. Ici, clairement, je veux plus d'argent donc je ne vais pas hésiter à baisser. Vous pouvez voir que ça va vous dire les réserves prévues d'épices. Donc, n'hésitez pas à baisser au minimum pour faire un maximum de thunes surtout quand vous avez des taux de change qui sont assez élevés. Comme ça, ça vous fait une jolie économie. J'en ai profité pour récupérer une jolie zone de plascate ici que j'ai trouvée. j'ai donc ma centralité. En plus de ça, j'ai un peu de chance parce que mon usine de traitement, enfin mon centre de maintenance va toucher toutes les zones ce qui fait que je suis vraiment pas mal et je vais quasiment m'amuser à aller chercher ma deuxième zone d'épices étant donné que mon paiement de taxes est passé. Troisième chose que je veux vous dire, il y a une logique dans le jeu assez imparable au niveau de l'hégémonie surtout. Vous savez qu'on débloque les bâtiments dans la base principale à partir de 2500 d'hégémonie. Chaque zone vous donne 600 d'hégémonie donc trois zones me donnent 1800 d'hégémonie et un paiement de taxes vous donne 1000 d'hégémonie. Ce qui fait que trois zones plus le paiement de taxes coïncident à 2800 d'hégémonie ce qui veut donc dire que je peux construire des bâtiments dans ma base principale. Et il est là mon point partez du principe qu'au bout de 20 jours au bout du premier paiement de taxes vous allez devoir lancer la production de vos bâtiments dans votre base principale. Et il y a un ordre précis de qu'est-ce qu'on doit construire dans votre base principale et on va voir ça tout de suite. Ça vaut pour absolument toutes les factions. Éventuellement vraiment éventuellement sur Vernus vous avez des bâtiments différents parce que vous allez jouer plus sur la connaissance mais pour les six autres factions il n'y a pas d'excuses il n'y a pas d'autre choix vous vous devez de faire l'administration. C'est extrêmement important. Ça va vous booster la production de Solari de plus 3 dans tous vos villages ce qui est toujours sympa mais surtout ça va vous booster votre production d'autorité de plus 30%. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir prendre plus de zones c'est très important de jouer ça en priorité. Une fois que vous avez l'administration là on commence à avoir plusieurs choix. Si vous avez beaucoup de connaissances n'hésitez pas à jouer les centres de recherche pour booster votre production de connaissances et faire des gains d'hégémonie quotidiens plus élevés et également booster les gains d'hégémonie quand vous allez payer votre taxe. C'est toujours intéressant mais honnêtement on le prend surtout pour les bonus de connaissances. Donc si vous avez des connaissances centres de recherche si vous n'en avez pas vous allez chercher la guilde des maçons qui va vous produire plus 20% de place crête dans la globalité ce qui est quand même assez puissant et ce qui veut dire également que production de solaris dans tous vos villages qui sont terminés ont terminé de construire ces 10 de solaris de production en plus. Ce qui veut dire que tous les villages où vous avez tous les bâtiments qui sont construits donc les 5 bâtiments ou 6 pour Corino ou 4 pour Fremen vous aurez 10 de thunes en plus dans les villages c'est monstrueux comme bonus donc dans l'ordre vous retenez administration en premier et en deuxième guilde des maçons ou centre de recherche il n'y a pas d'autre option il n'y a pas d'autre choix les bâtiments militaires vous n'avez absolument pas besoin de les faire en début de partie vous attendez même si vous jouez Arconen parce que je vous vois venir ceux qui vont me dire mais le centre de recrutement quand je joue Arconen tu n'en as pas besoin tu attends au moins d'avoir tes 2 ou 3 premier bâtiment et après tu vas le chercher ton centre de recrutement je vous connais les petits salopios vous faites n'importe quoi mais croyez moi vous n'en avez pas besoin en début de partie attendez un petit peu et allez le chercher quand ce sera vraiment utile tenez je vais vous montrer à quoi sert les bonus de technologie beaucoup de gens me demandent à chaque fois comment ça se fait que tu gagnes autant de technologie en début de partie et bien regardez là j'ai terminé d'analyser cette petite épave de moissonneuse qui va du coup me booster les avancées technologiques vous pouvez voir qu'en avancées technologiques je n'ai rien fait à part la communauté locale donc je n'ai rien fait et regardez maintenant la différence je l'utilise hop regardons j'ai quasiment one shot les éléments modulaires et du coup faites attention parce que quand vous avancez comme ça une technologie elle peut redescendre avec le temps donc je vous invite tout de suite à aller la chercher vous pouvez voir que ça va mettre zéro jour je vous invite à annuler les connaissances que vous étiez en train de faire pour aller chercher très rapidement ce que vous venez de débloquer qui va être récupéré en à peine quelques secondes et après vous refaites les technologies que vous étiez en train de faire tranquillement mais aller chercher ce qui vient d'être cherché et vous allez voir que ça va faire pareil sur le militaire parce que beaucoup de gens me disent mais attends mais du coup tu ne fais pas du tout de tech militaire ne vous inquiétez pas le bonus ici militaire va tout simplement me one shot l'entraînement sur vie et si j'en ai un deuxième il ira me one shot une deuxième technologie et donc le militaire va se faire un petit peu tout seul en début de partie c'est magique petit point regardez moi ça je suis en train de me faire attaquer par les raiders il y a toujours un moment en général juste après le premier paiement de taxe où vous allez vous faire attaquer par un siège vous savez que les sièges sont invisibles c'est vraiment dommage oulala comment je peux faire pour trouver des sièges et bien il y a deux solutions à ça la première c'est de trouver des bonus sur la carte qui peuvent révéler des sièges notamment j'en ai ici mais je préfère honnêtement avoir le bonus d'autorité donc je vais le garder pour l'instant pour pouvoir l'utiliser pour plus tard par contre le jeu nous donne pile poil 50 de renseignements pour pile poil faire une installation de sonde vous devinez où je veux en venir cette installation de sonde servait pour détecter notre siège je viens de voir l'alerte que je me fais attaquer et je viens de le voir sortir d'ici ce qui veut dire que ici dans cette paroi il y a un siège et pour le révéler je vais tout simplement utiliser mon installation de sonde sur cette zone et vous allez voir qu'après un certain temps je vais forcément révéler le siège et pouvoir commencer à commercer avec lui pour potentiellement devenir copain ce qui peut donner pas mal de bonus mine de rien en fonction des sièges c'est vachement intéressant donc pensez bien à faire votre installation de sonde et à l'utiliser quand vous vous faites attaquer vous pouvez toujours voir d'où viennent les raiders si vous ne savez pas exactement d'où viennent les raiders aidez-vous de la carte la carte a une logique qui est assez imparable les sièges sont dans les montagnes sont dans les creux des montagnes vous pouvez voir que là c'est quand même bien montagneux donc je me doute bien qu'il y a un siège et si je fouille un petit peu la carte par exemple de ce côté je pourrais voir qu'ici il y a des jolies zones montagneuses il doit très sans doute y avoir un siège sur cette zone après ça n'est pas 100% exact ça n'est jamais 100% exact mais vous pouvez quand même fouiller un petit peu la carte pour savoir où se trouvent les frais même et allez hop j'ai un petit peu avancé et vous pouvez voir que je viens de trouver le siège grâce à mon installation de sonde et regardez on va pouvoir échanger 4 unités d'eau contre plus 1 de main d'oeuvre ce qui est toujours intéressant mais surtout j'aurai potentiellement si je deviens allié avec le siège le coeur d'Arakis qui dit que j'ai plus 2% de production de ressources totale par région spéciale contrôlée chaque siège a des bonus différents mais c'est assez important si vous pouvez être copain avec des sièges très tôt dans la partie faites le c'est à ça que sert l'installation de sonde c'est pour ça qu'on vous fait attaquer enfin qu'on se fait attaquer par un siège très tôt c'est pour pouvoir les trouver assez tôt et deuxième chose comme je vous le disais dès que vous pouvez vous lancez la production de l'administration plusieurs choix sur où vous devez le construire moi j'aime beaucoup construire l'administration sur un slot tout seul étant donné que vous aurez la réduction des coûts des avancées de type économie de 15% sur tous les slots que vous faites que vous faites tout seul ça va vous réduire les durées des technologies de 15% donc vous allez pouvoir les faire beaucoup plus rapidement en début de partie moi j'aime beaucoup faire un petit bâtiment comme ça économique tout seul comme ça je peux aller chercher mes petites technologies assez rapidement toujours un petit tips à savoir au moins vous le savez et bien écoutez je pense qu'on a fait le tour de ce début de partie on a vu un petit peu tout ce qu'il fallait voir les points à retenir c'est les technologies faites attention à votre technologie faites attention aux zones que vous prenez en début de partie faites attention à beaucoup d'entretien ça c'est une erreur que je vois beaucoup ne faites pas trop d'armée parce que vous pouvez voir que ça peut vous coûter cher là vous voyez déjà que l'armée me coûte 42 thunes pareil sur les ornithopters n'en faites pas trop non plus ça peut coûter assez cher n'oubliez pas que les ornithopters de récupération ne coûtent rien en coût d'entretien donc c'est quand même assez intéressant et faites attention sur la construction de vos bâtiments n'en faites pas trop en début de partie ça peut coûter cher mais faites-en assez pour bien produire quand même donc faites attention à votre production d'argent faites attention à votre production de place crête c'est ce qui est très important en début de partie pour pouvoir construire assez rapidement récupérez bien vos bonus de technologie sur la carte et de base récupérez bien vos bonus tout court sur la carte il y a beaucoup de bonus intéressants que ce soit des épices des ornithopters du place crête n'importe quoi récupérez les bonus sur la carte c'est très important pensez bien à trouver votre siège en début de partie bref essayez d'appliquer tout ce qu'on a vu ensemble dans ce tuto et déjà vos débuts de partie devraient beaucoup mieux se passer qu'avant du moins je l'espère et bien écoutez ce tuto a été assez long je m'en excuse j'ai essayé d'être le plus précis possible pour que vraiment vous ayez toutes les bases d'un début de partie on reviendra pour d'autres tutos pour d'autres vidéos n'hésitez pas à venir follow la chaîne faire un petit coucou sur Twitch on a l'ASL qui tourne la saison 3 actuellement qui est superbe donc vous venez voir des petites parties d'une entre pros c'est toujours sympa faites venir un petit coucou on aime ça et puis moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne et puis j'espère que ça vous servira bien donc bonne journée à vous et tchou tchou